bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va réaliser les stickers que j'avais eu avec le partenariat de panda all select voilà donc on va on va faire ça ensemble alors je suis pas sûr qu'on les fasse tous c'était une boîte comme ça et dedans on avait la planche avec les stickers alors pour rappel c'était pas trop les le motif que j'avais choisi là ils m'ont envoyé des petites princesses bon voilà moi j'avais choisi des petits ananas je voulais des ananas mais bon c'est pas grave quand je leur enverrai la vidéo je leur dirai que j'avais pas choisi ça et on verra ce qu'ils me disent voilà donc c'est chiant parce que c'est tout bondolé façon je vais les faire au fur et à mesure je vais commencer par celle qui est tout bleu et puis ben on va en faire une pas tout faire ensemble un parce qu'il y en a deux quatre cinq y en a dix donc bon on va pas toutes les faire du moins ensemble on va faire la première la toute bleue je voulais montrer de plus près voilà à quoi elle ressemble hop on dirait les barbies alors donc c'était des diamants ronds pas de strass juste des diamants normaux basique et donc et donc et donc j'ai combien de références maintenant 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et ben j'ai 10 références je vais prendre un petit pilulier exprès je vais tout mettre dedans parce que tous les sachets servent pour toutes les princesses donc je vais chercher un petit pilulier je vais tout ranger dedans et je vous reprends voilà j'ai tout mis dans un petit pilulier pile poil ça c'est bien ces petits pilulier là il ya on peut mettre 12 références donc en fait en relief vous avez le numéro de la case voyez 1 il faut bien les voir si vous voulez vous pouvez les repasser au marqueur et là sur la dixième référence c'est la lettre à qui correspond sur mes stickers donc j'ai écrit au marqueur la lettre à voilà donc ça je l'avais eu dans un autre partenariat et c'est très pratique pour ces petits projets là voilà du coup bah je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais découper celle que je vais faire avec vous parce que c'est un peu comme sa gondole c'est un peu embêtant donc j'essaie que de pas couper celle d'à côté la voisine et voilà donc je prends la petite barbie 1 parce que clairement moi je dis plus que ça ressemble à une barbie et on va y aller donc du coup alors par contre le temps ça sombrit bien sûr et on voit pas grand chose j'ai peut-être mettre un peu de lumière up à fond s'il vous plaît bon je sais pas si c'est terrible mais bon on verra on va faire comme ça c'est sur le bleu bon on voit bien les symboles mais c'est foncé alors si je vous zoome déjà ce serait plutôt pas mal je vous place je vous place je vous place allez hop et c'est parti donc on y va alors balle à tout le bleu c'est du 2 hop de toute façon il n'y a qu'un bleu on peut pas se tromper je vais prendre une petite barquette un tac et c'est parti bon façon les diamants c'est vraiment du diamant basique vous voyez simple et efficace alors des fois je mets les ronds quand même à la pince ça se met plutôt bien voilà j'essaye de ne pas être trop de passer ma main trop dans le champ pour dire vous voyez quelque chose voilà et on va papoter un petit peu quand même ça fait un petit moment qu'on n'a pas papoter j'espère que ça va chez vous mieux chez nous nous c'est c'est on enchaîne on est on est malade bon c'est pas c'est pas la co vide on a fait les tests les tests antigéniques mais c'est pas la co vide mon garçon a été malade mon plus grand il a fait une belle pharyngite et ben forcément ça suit derrière maman l'a chopé papa l'a chopé le petit frère pas encore mais j'entends qu'il tout saute de temps en donc bon affaire à suivre bon quand vous verrez cette vidéo j'irai mieux enfin j'espère j'espère que ça ira mieux mais du coup ben forcément comme c'est des symptômes assez elle colle bien celle là comme c'est des symptômes assez similaires ben un co vide on tous 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 pas mal du coup ben on a tous eu le droit un petit un petit test à la maison bon après c'est pas toujours fiable mais bon pourtant quand j'avais fait ce mon garçon ce que mon garçon a chopé la co vide début décembre et je l'avais fait j'avais fait les mêmes tests à la maison et il avait été ils avaient été fiables c'était révélé positif donc on a fait les mêmes je vois pas pourquoi moi je pense que ils ont été fiables quand même et puis ben on n'est pas il n'y a pas que la co vide de toute façon il y a encore les petits virus de l'hiver qui sont bien là et qui se font entendre du coup ce qu'ils en ont marre marre d'entendre parler de la co vide et c'est pas les seuls nous aussi on en a marre 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 on a du mal à voir le bout mais bon donc voilà un peu l'ambiance de la maison en ce moment c'est pas voilà c'est pas non plus la grande forme ben écoutez ça ça se fait bien ça va franchement ça colle super bien je vais pas l'en coller je pourrais je crois qu'il n'y aura pas besoin et puis voir les petits autocollants comme ça les petits stickers je vois pas l'intérêt d'en coller ça pour moi je ne sais pas encore ce que je vais en faire en plus parce que bon les petites princesses comme ça c'est pas trop c'est pas trop mon délire mais au moins bon écoutez ça sort un peu de ce que je fais habituellement je trouvais ça plus fun moins les ananas les ananas ou ananas je ne sais pas comment vous dites je trouvais ça plus fun plus solaire mais bon c'est tout on va les faire ces petites princesses ces petites demoiselles j'espère que ce début d'année commence bien aussi pour vous enfin on sera on sera déjà en février au moment où vous allez voir cette vidéo ça passe à une vitesse c'est incroyable on parle déjà des vacances d'été je dis ça mais moi j'ai déjà réservé depuis depuis novembre on part dans le sud on a besoin de soleil donc on va on va tenter le sud on verra bien ce que ça donne comme l'été dernier ça a été catastrophique on a besoin de soleil donc on a déjà réservé et au moins ça c'est fait sauf si problème bien sûr sauf si problème normalement on devrait avoir des bonnes vacances au cap d'ag voilà vous connaissez ma destination de l'été 2022 et bien dites moi vous en commentaire si vous avez déjà réservé vos vacances ou si vous à vous projetez seulement ou enfin ou si vous connaissez déjà votre destination dites moi ça me donnera peut-être des idées pour les années d'après parce que c'est vrai qu'on sait jamais au moment de réserver les vacances bah on sait pas trop on n'a pas une destination fixe où on va où on part tous les ans on aime bien changer après on est parti beaucoup du côté de d'argeles par le port barca est tout ça plusieurs années de suite on a fait ce coin là et on avait envie de changer un peu après voilà on n'a pas le camping habituels en général on part avec cap fun pour les enfants c'est très bien donc voilà on n'a pas un camping attitré où on part tous les ans on s'en fout un peu on y va au feeling voilà le bleu il va déjà être terminé ça se pose très bien la pince vous voyez c'est pas la peine c'est pas parce que c'est une pince pointue que c'est galère à mettre des ronds vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une pince à bout vous voyez les bouts arrondis moi ça marche très bien et c'est plus précis en plus vous arrivez bien à vous mettre sur le symbole je fais de plus en plus à la pince moi que ce soit des toiles ou des petits objets comme ça des petits produits c'est plus précis voilà donc là le bleu la dernière ligne d'accord donc je parlais de mes vacances dites moi si vous connaissez quatre dagues ça va être la première année où on va y aller donc bah dites moi s'il ya des choses intéressantes à faire dans ce point là voilà ça pourra donner des idées de visite ou je sais pas faire des choses voilà pour le bleu bah écoutez c'est pas mal hein c'est pas trop mal du coup du rouge bah c'est pareil en fait même si on voit pas les symboles il ya pas 36 mille rouges donc là c'est le numéro 5 ah non en fait je dis les conneries c'est le numéro 5 et le 5 c'est pas du rouge en fait sur le sticker ça fait rouge mais en fait c'est pas du rouge c'est du rose oups excusez moi je vous fais bouger c'est du rose donc bon faut pas se fier à la couleur du symbole oups ça saute bon de temps en temps ça saute un peu à la pince mais bon c'est comme tout les carrés de temps en temps ça saute aussi il faut que je dis ça pour que ça saute je vais récupérer ici ils sont bien serrés entre eux alors qu'est ce que je peux vous dire bas sur panda all aussi je voulais vous dire c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de de choses en rapport avec le diamond painting mais c'est vrai que c'est un site où il ya énormément de choix si vous faites la confection de de bijoux c'est beaucoup c'est un site autour de ça en fait autour de la confection de choses de bijoux vous allez retrouver beaucoup de perles des cabochons des fermoirs du fil de fer c'est beaucoup de l'activité manuelle après il faut taper diamond painting pour avoir les articles en rapport avec le dpa il n'y a même pas une je crois pas qu'il y ait une rubrique exprès dédié au diamond painting moi j'ai tapé directement dans la barre de recherche diamond painting pour avoir les articles sur ça ah bah alors je vais prendre un stylet là parce que entre les deux ça passe pas forcément faut appuyer alors dans ce stylet là et ben figurez vous que je me suis mise à la glou dots et ouais j'ai craqué elle était en promo donc ça valait vachement le coup donc je me suis dit bah écoute c'est le moment ou jamais de tester donc sur amazon prime elle était en promo je ne sais plus combien d'ailleurs je n'aurais plus vous le dire et puis ben du coup j'ai craqué et ben essayer c'est l'adopter comme on dit parce que ben nickel quoi c'est nickel chrome ça marche super bien il n'y a pas de résidus sur vos diamants pas de dépôt ça colle longtemps et puis ben si ça colle plus vous prenez votre pince vous la retourner dans le stylet et on est reparti pour un tour non franchement j'ai été longtemps sceptique pourtant j'en ai vu des vidéos sur l'utilisation de la glou dots et ben voilà moi même je m'y suis mise et je ne regrette absolument pas numéro 8 c'est celui là du verre là c'est que ça va vite à faire on en aura fait une ensemble regardez ça colle tellement bien on a plus d'autres que dedans j'en ai mis deux et c'est suffisant après ça dépend le style et des fois il en faut trois dans ce genre d'embout en fait moi j'en mets que deux et ça marche très bien aller dernier symbole qui est le numéro 1 et on aura fini notre première princesse à ou barbie je ne sais pas ce que je vais en faire mais ce sera sûrement des stickers que je vais mettre dans mon carnet de suivi voilà et ben voilà écoutez elle est fini ça a été super rapide à faire et ben franchement ça colle super bien alors ce qui est ce qui peut être un petit peu embêtant c'est que autour là la colle elle dépasse un peu c'est peut-être ça qui peut être gênant pour dire de pas récupérer les poussières moi je sais pas moi je sais pas si je vais l'encoller franchement j'ai pas envie donc voilà elle est quand même toute limite c'est plutôt pas mal et ben écoutez euh bah j'ai terminé ça m'a fait plaisir de papoter un petit peu avec vous ça faisait longtemps j'avoue ça faisait longtemps il ya eu beaucoup d'unboxing il y en aura d'autres je vais pas je vais pas vous cacher il y en aura d'autres mais je vais essayer de faire plus de petites poses comme ça blabla avec vous histoire voilà d'échanger un petit peu et de papoter voilà bah écoutez je vous laisse avec cette jolie petite princesse je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo allez salut tout le monde bye bye